salut à tous et à toutes c'est réception du jour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense que ça va être du lourd je pense pas j'en suis même certain parce que j'ai pas commandé de la merde donc aujourd'hui ça va être pour deux colis encore une fois pour un sarwell collection six jean et pour comment dire pour un haut ça fait un peu style pull oversized pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un oversized c'est quelque chose avec une démarcation comme ça donc le plus souvent c'est avec une fermeture bon là c'est le c'est le comment dire le débardeur six ou d'une voir sa aide vous voyez une petite démarcation comme ça donc voilà donc je vais ouvrir le colis devant vous je viens de le recevoir puis voilà vous allez voir ce que c'est je pense que ça va plaire à pas mal de personnes parce que je vous en avais parlé sur la vidéo je crois que c'était du short black caviar que six une avait fait une nouvelle collection de sarwell qui était assez spécial et bah je me suis dit pour mon shooting pourquoi pas faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire bon c'est pas non plus quelque chose qui est spécial à mœurs c'est juste que voilà c'est ça plaît pas forcément à tout le monde ce genre de choses donc ça va être je sais pas si vous m'entendez bien donc ça va être un petit ensemble en fait le sarwell va aller avec le haut etc etc normalement je devais m'acheter autre chose avec mais je préférais mettre un peu de l'argent de côté et regarder s'il y avait des nouveautés plus tard sur les prochains sites alors je vais voir avec vous le haut tout d'abord parce que je pense que vous attendez surtout le sarwell et bah je vous montre le haut avant comme ça parce que je suis un petit enfoiré et j'ai envie de vous faire patienter par rapport à ça donc en tout alors attendez donc le jogging c'est un jogging sarwell cuir zip blanc six une en snake donc été snake comme le rouge que j'avais et le suite au gd six une blanc 163 cw pour les références si vous voulez le sarwell vaut 60 euros et le suite 39 euros donc c'est pas que c'est si pour la qualité parce qu'il n'est il est plutôt pas mal et donc en gros il y en a eu pour 99 euros et puis bah voilà toujours les petites questions si que c'est d'une et tout ça etc donc voilà donc il y en a beaucoup qui me demandent sur facebook oui j'ai un nouveau tatouage donc voilà c'est une aide je crois même que celui-là vous l'avez pas vu la dernière fois je suis donc le suite donc je pense qu'ils se portent très large donc j'ai pris du s comme toutes mes affaires je le répète je prends du s je fais un mètre 69 pour ouais 60 kg à peu près je sais pas si j'ai repris donc j'ai repris donc le suite il est comme ça vous voyez qu'il est plutôt pas mal donc là c'est attendez je retirais ça ah bah faut couper donc on va retirer après au gd slash 9 en numéro là des trucs d'écrit aussi donc l'overs l'oversize qui n'est pas sur le côté qui est devant donc pour ouvrir voilà donc tout à l'heure je vous montrerai de toute façon voilà sur les manches c'est écrit six ici djinn l'autre côté c'est pareil ici vous avez le numéro 23 d'écrit donc c'est sur les manches et derrière 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 il n'y a rien par contre il y a des petites rigures et tout comme devant etc etc donc voilà vous pouvez voir comment il est il est plutôt pas mal et maintenant on va passer à ce que tout le monde attend et que je pense que je vais beaucoup beaucoup apprécier bien évidemment comme à chaque fois je vais vous le dire avec quoi le parcours par contre attention avec les sarouels en cuir les poser bien sur des trucs plats mais ne posez rien dessus parce qu'après il va y avoir les marques et ça sortira jamais ça sera à vie faites attention vous posez votre cul aussi parce que ça se tâche très très vite et pour le retirer j'ai envie de dire bonne chance donc voilà donc ça voilà j'ai plein de paquets d'accord je sais pas pourquoi ils mettent du papier sur des trucs comme ça mais c'est pas bon donc voilà alors ça c'est le fameux sarouel donc vous avez des poches sur le côté qui sont d'ailleurs très 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 douce je sais plus c'est quoi comme tissu dedans mais c'est franchement nickel et vous avez des poches en fait ici à l'entrejambe donc ça fait un peu style chashimoma donc pour ceux qui ne savent pas les chashimomas sont des sarouels qui ont été très 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 demandés où on peut trouver que ça en amérique il faut vraiment avoir des contacts sur paris etc pour trouver ça et le plus souvent c'est sur le site chashimoma.com donc en fait ce sont des sarouels de base tissu de base comme je le montre souvent avec des poches en fait qui partent de là à là donc là c'est un peu plus excentré vers le vers l'entrejambe mais le chashimoma c'est vraiment sur le côté comme ça en fait ça part plus comme ça plus quand vous ouvrez les poches il y a des trucs à l'intérieur vous pouvez avoir des flammes de l'eau etc etc alors là ce sont vraiment des poches alors par contre là un petit peu déçu ce sont des poches en fait juste pour faire beau ça veut dire qu'on peut pas rentrer la main dedans je pensais qu'on aurait pu même si on va pas foutre les mains comme ça mais bon je vois pas je vois pas l'intérêt de mettre des poches si on veut pas mettre quelque chose dedans ça aurait pu être sympa ça aurait pu être même pratique mais bon ça fait ça roule plutôt sympa du moins à l'aspect visuel donc moi j'aime beaucoup donc à part ça c'est la marque 6 June donc vous pouvez voir que c'est snake voilà etc etc donc voilà 60€ du S à l'intérieur c'est du DIN très très bonne qualité et donc bah écoutez je vais faire l'essayage maintenant donc je vous dis à tout de suite donc on se retrouve donc voilà comment ça donne je trouve que c'est spécial mais je sais pas ça donne un côté c'est plutôt pas mal c'est classe je trouve ça un peu classe bon certes c'est pas des trucs qui plaident à tout le monde ce genre de choses là qui descendent comme ça après je pense qu'on peut le porter différemment vous voyez hop 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 comme ça bon bref sur les côtés donc là l'overse est d'aide vous pouvez l'ouvrir pas de soucis donc ça donne un côté vraiment plus cool voilà pour le sweat pour le sweat au niveau de la largeur c'est plutôt pas mal il y a pas c'est pas non plus euh je vais faire ça comme ça parce qu'avec le refait du soleil vous voyez pas très 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 bien du moins pour le sweat du moins pour le sweat donc vous pouvez voir hop hop donc ça donne un peu pas pareil j'ai changé de place pour rien donc les coups vous pouvez voir le numéro ici euh 6 et 1 hop hop pareil hop hop l'arrière donc au niveau de la largeur c'est plutôt pas mal c'est souple c'est souple c'est agréable à porter c'est très 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 léger par contre euh vous faites pas trop d'illusions là dessus mais c'est très 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 léger alors on va remettre ça ici pardon pour le petit bruit donc on va redescendre comme ça donc excusez-moi j'ai pas de supra blanc j'ai pas de chaussures euh avec le style pour ce style là donc j'ai mis des alors si vous me demandez c'est quoi comme là excusez-moi j'ai un petit lacry c'est des Nike 6.0 euh montante donc si vous voulez voir la boîte et j'ai la boîte hop voilà 6.0 montante euh Nike Zoom Morgan Mid 2 9.5 donc voilà je voulais la référence je voulais se lire voilà petite parotteine euh sinon pour le pantalon repartons sur le pantalon donc donc poche très très bien euh accessible facile top top ce qui me gêne un peu c'est euh cet aspect là ça descend peut-être un petit peu trop bah après j'ai envie de dire c'est vraiment vraiment style américain donc faut pas s'étonner non plus mais bon c'est vrai que par d'ailleurs le Starwell rouge était très très large à la balle euh il descendait assez mais je veux dire il était ample aussi au niveau des pattes sauf que là on retrouve un aspect un peu plus style Starwell qui fait que ici ça descend vraiment alors que vous pouvez le voir vous pouvez le voir euh c'est euh je veux dire je l'ai bien remonté enfin il est monté euh comme un pantalon normal quoi je sais pas je l'ai pas redescendu exprès je pourrais bien me dire si je le remonte jusqu'au nombril si je le remonte jusqu'au nombril si je le remonte jusqu'au nombril ça arrive quand même à descendre et je vous ment pas je l'ai vraiment jusqu'au nombril on va alors descendre normalement voilà donc vous voyez l'aspect c'est que ça colle vraiment au mollet enfin du moins un petit peu si on redescend c'est pareil parce qu'en fait si vous voulez il y a un pli forcément qui va faire ça donc ça il y aura toujours cet aspect de euh comme dirait nos parents j'ai fait quelqu'un dans le pantalon euh voilà il y aura toujours ce petit effet là qu'on le veuille ou non donc pour l'envoi je mets une note de euh neuf parce qu'en trois jours j'ai eu euh pour la qualité du produit je mets 10 il y a aucun souci là-dessus parce que Six Dune sont des une marque très très fiable c'était pas très sexy avec la chaussette en bas euh bon voilà ça donne une moyenne de 9,5 sur 10 on va dire je donne la moyenne à moi parce que moi les maths ça fait 2 euh donc bah voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous remercie encore de tous me suivre sur euh sur euh ma chaîne YouTube si vous voulez encore ma page Facebook enfin ma page ma mon Facebook personnel c'est Clémento Valèze vous verrez j'ai mon Starwear rouge je vous en sache pas certainement parce que je ferai certainement un prochain shooting photo parce que j'achète les vêtements tout d'abord c'est pour ça pour les shootings donc euh bah voilà donc hop mettez les chaussures blanches ça roue le blanc assez classe attention avec le clic ça fasse pas trop con le haut blanc ça ça fait repenser aux chaussures pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas une petite montre blanche ou une petite montre Casio gold pour euh pour ramener un peu le tout pourquoi pas une petite chaîne comme ça pour bien faire le style pourquoi pas aussi si vous mettez une montre en heure de mettre une chaîne en heure pourquoi pas c'est à vous de voir ce soir c'est vrai c'est vrai enfin bon bref aujourd'hui je sais pas ce que j'ai sur cette vidéo je suis un peu des blagues de merde donc voilà je suis désolé hein je suis comme ça en temps normal malheureusement là je sais pas j'avais envie donc voilà donc je vous remercie encore à tous de me suivre sur les vidéos euh je sais pas ce que ça va donner plus tard si j'aurai des contacts et tout sinon euh je tiens à vous dire que je cherche je cherche dans le mannequinat en fait euh pour être légéré d'une marque donc par exemple euh voilà porter euh tout euh de six d'une et euh et représenter la marque en photo donc par exemple poser pour euh faire les photos pour que les photos soient sur le site et donc si vous avez des contacts et euh s'il y a pas de problème au niveau de la concurrence n'hésitez pas à vous contacter parce que je veux vraiment faire ça pour avoir un travail en fait parce que je suis à la recherche d'un au poids j'ai 19 ans euh et je veux vraiment travailler dans le mannequinat parce que c'est une passe enfin c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis tout petit euh alors pas mannequinat au niveau du podium donc euh qui défile forcément mais mannequinat au niveau des photoshoots où euh c'est une autre voie mais euh faire des photos pour une marque précise donc n'importe quelle marque que ce soit Jules que ce soit une petite marque faut bien commencer euh petit pour euh monter au plus haut j'ai envie de dire faut avoir une mentalité comme ça sinon on n'y arrivera jamais donc je vous remercie vraiment à tous euh d'avance si vous faites ça pour moi et euh et euh je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir regardé la vidéo voilà je vous dis à à très bientôt et euh en tout cas ça c'est c'est des très très belles pièces que j'ai sur moi je trouve que ça fait vraiment classe c'est un peu bête pour les chaussures mais je pense que je m'en achèterai au prochain noël ça sera des supra blanches certainement blanches rouge euh je sais qu'il y en a qui m'ont pas aimé quand je vais dire ça mais euh en fait le style euh c'est un peu à la Justin Bieber donc j'ai pas honte de dire que j'écoute du Justin Bieber je suis le leader moi-même j'ai pas de honte à dire ça voilà et euh ça n'empêche pas que vous aimez mon style et mon style pourtant vient de lui donc euh voilà faut dire que c'est pas parce qu'on aime pas une personne que forcément faut pas aimer la façon qu'il s'habille sa coupe des cheveux etc etc bref voilà chacun a son style de musique j'ai envie de dire chacun ses goûts et ses couleurs comme l'expression le dit elle-même donc voilà vous écoutez peut-être du 57 je sais pas quoi du Mozart du je sais pas n'importe moi je m'en fous euh tant que vous vous sentez bien dans votre peau tant que vous vous aimez comment vous êtes y'a aucun soucis à se faire donc voilà euh euh et bien voilà je vous dis vraiment encore merci beaucoup je sais que je me rappelle mais vraiment mille fois merci et euh j'espère que vous m'amènerez assez loin pour que je puisse réaliser mon rêve je vous dis à très très bientôt ciao bye bye